... Peut-être que vous le pensiez au chômage, vous vous disiez c'est terminé les JO, on ne va plus entendre parler d'athlétisme. Pas du tout, Arnaud Mursel va vous expliquer que ce matin, nous sommes en pleine saison pour les athlètes. Oui, ils ne sont pas encore en vacances, effectivement c'est la pleine saison. Il y a notamment le meeting au Stade de France ce week-end, et puis hier il y avait un meeting de la Diamond League à Lausanne avec pas mal de Français. Rio n'est pas loin et les corps étaient quelque peu fatigués. On va regarder les images, Renaud Lavilloni souhaitait renouer avec la victoire, c'est raté pour le perchiste français, qui va franchir tout de même 5,72 m, là c'est la dernière barre qu'il va franchir. C'est rare de le voir s'arrêter à cette hauteur car derrière il va coincer 3 fois à 5,80 m et c'est finalement l'américain Sam Kendricks qui avait pris la médaille de bronze à Rio et qui va s'imposer dans ce concours à 5,92 m, voilà donc ça n'a pas été très très haut. Il confirme un peu sa petite forme, on va dire. C'est ça, en même temps on ne pouvait pas lui attendre de miracle après une grosse préparation, après les jeux, c'était pas simple. 110 mètres et à présent avec Dimitri Bascou, vous vous en souvenez, lui il avait pris le bronze sur 110 mètres et bien là il va encore terminer à la 3ème place du 110, un 110 mètres très relevé et c'est Orlando Ortega qui va s'imposer devant Omar MacLeod, Omar MacLeod, c'est le jamaïcain qui a été médaillé d'or à Rio, en fait c'est un peu les 3 hommes avec, voilà, on a inversé les 2 premiers. Dimitri Bascou, 3ème donc et puis les 100 mètres, le chat n'est pas là, les souris dansent, mais c'est tout de même un jamaïcain qui va s'imposer, Asafa Poel, orange à gauche de l'écran, qui va terminer, qui va boucler la ligne droite. 9 secondes, 96 Asafa Poel, voilà, moins de 10 secondes. Et pendant ce temps-là, Usain Bolt fait parler sur les réseaux sociaux. Il se repose, il fait briller la médaille d'or. Exactement, voilà, voilà. Mais c'est quand même encore un jamaïcain, il y a un mystère qu'il faudra qu'un jour vous veniez nous expliquer sur comment ce petit pays produit autant de champions sur le 100 mètres. Football maintenant, vous nous en aviez parlé hier, c'était le tirage au sort pour les barrages et alors donc ça y est, maintenant nous sommes fixés en ce qui concerne la Ligue des Champions. On est fixés en ce qui concerne la Ligue des Champions, avant cela, un petit résultat qui concerne la Ligue Europa, c'est l'étage en dessous de l'échelon européen. Et donc, les Stéphanois hier se sont qualifiés pour cette compétition, on va voir le match. Il a suffi d'un match nul face au Beta Jérusalem, mais les Stéphanois ont souffert. Voici l'action qui les a mis en difficulté, regardez, le gardien Stéphane Ruffier qui frappe un petit peu l'attaquant israélien et qui en rajoute un tantinet. Tantinet. Carton jaune pour l'un et carton rouge pour Stéphane Ruffier à cause de ce mauvais geste. Donc les Stéphanois vont se retrouver à 10 contre 11, mais comme au match allé, il s'était imposé 2 buts à 1. Ils vont réussir à assurer l'essentiel, c'est-à-dire le match nul, quelques occasions de chaque côté, mais il n'y aura pas de but marqué. Saint-Etienne qualifié pour la Ligue Europa en compagnie de Nice. Voici la dernière action du match pour les Israéliens. Le tirage au sort de la Ligue des champions donc, et on peut dire que Lyon a tiré le gros lot. Juventus de Turin, champion d'Italie, FC Séville, triple vainqueur de l'Europa League, Dynamo Zagreb a priori plus accessible. Les premières rencontres auront lieu le 13 et 14 septembre. Ça paraît peut-être plus accessible pour Paris, même s'il y a Arsenal dans son groupe. Et Monaco également un tirage plus favorable. Non mais là, on peut le dire carrément, pour Lyon, ça va être dur. Oui, mais ce n'est pas impossible. Dans son nouveau stade, impossible. Vous êtes très optimiste, mais c'est ce qui vous caractérise et c'est ce qui nous plaît. Ils auront un cœur de briller dans leur nouveau stade, les Lyonnais. Et maintenant, le sport des dingues. Non, pardon, excusez-moi. C'est votre discipline de prédilection. Oui, voilà, c'est ça. Le trail. Non, non, l'ultra-trail. Ah, l'ultra-trail, excusez-moi. Donc on est à un niveau encore au-dessus. Ultra parce qu'il n'y a plus, parce qu'il y a beaucoup de kilomètres. Voilà, c'est ça. Alors on peut résumer les kilométrages justement pour être très précis sur ce qu'endurent ces athlètes-là. Là, en l'occurrence, il y a 119 kilomètres. Et on va revoir les images. Il y a beaucoup, beaucoup de courageux qui relèvent le défi. Ils étaient exactement 1792 à prendre le départ de Courmayeur. C'est près de Chamonix, 119 kilomètres, on l'a dit, autour du Mont-Blanc. Alors ça laisse quand même des paysages assez formidables. Il y a le point de passage le plus haut, c'est le col de la Chavanne entre l'Italie et la France à 2600 mètres d'altitude. Et à la difficulté du parcours, c'est ajouté une autre contrainte actuelle, celle de la chaleur. La canicule qui a fait beaucoup, beaucoup de dégâts dans le peloton avec 40% d'abandon tout de même. Et le vainqueur a mis 14h45 à rallier l'arrivée. Et le dernier a mis 33h. Donc c'était très dur. Ultra souffrance également. Mais bon, à la fois ils choisissent, les gars qui viennent là-dedans, c'est que franchement, ils ont quelque chose, c'est pas possible. Il faut se faire pardonner. Il y a des amateurs bien entraînés, puis après il y a des professionnels. C'est lui qui a mis 33h, il a dû, je ne sais pas, il a dû faire un gros truc grave. Merci Arnaud. Merci.